Des images impressionnantes. Encore une fois, la Nouvelle-Aquitaine sous les eaux. Le Béarn a été particulièrement touché, comme ici à Salis. Conséquence de pluie diluvienne, les rues ont été transformées en torrents en quelques heures seulement. L'eau est montée jusqu'à 1,60 m. Plusieurs dizaines de personnes ont dû être relogées. Beaucoup de dégâts aussi dans les Landes, où la préfecture a installé une cellule de crise. Et là encore, des personnes ont dû être évacuées. Avant le Béarn, les Landes ou l'Aute-Garonne, c'est la Dordogne qui avait été touchée dès le week-end dernier. Exemple, à Montrême, où l'eau est subitement montée jusqu'à 1,50 m. Quoi qu'il en soit, une fois que le niveau de l'eau a baissé, les sinistrés n'ont plus qu'à constater les dégâts. Ça n'arrive pas qu'aux autres. On n'est pas une région sujette à ça. Mais ma foi, on voyait ça de très très loin à la télévision en se disant « Oh les pauvres, il semblerait qu'ils ont tout perdu. Ils vont faire témoigner les gens du village qui vont dire que c'est jamais arrivé. » Mais on en est là. C'est exactement ce qui se passe aujourd'hui à Montan-C. Et 1, et 2, et 3-0, Zizou, superstar. Alors que la folie foot s'empare de la planète à l'occasion de la Coupe du Monde 2018, la France se souvient forcément de 1998. L'épopée des Bleus avec l'emblématique Zinedine Zidane. Avec Blanc, Pires ou encore Bogossian, Zizou était à Limoges en mars dernier. Le palais des sports était comble forcément pour un match caritatif. Limoges, qui a joué un rôle important dans la carrière d'entraîneur de Zidane. C'est là, en effet, qu'il a obtenu son diplôme de manager. Les ruches sont en danger en Dordogne. Sur les 10 à 12 000 que compte le département, plus du quart sont mortes à la sortie de l'hiver. Une situation exceptionnelle. Le président de la région Nouvelle-Aquitaine s'est même rendu sur place cette semaine pour constater les dégâts. Certains apiculteurs ont tout perdu. Leurs témoignages sont à retrouver sur la toile. Pour eux, cette surmortalité est due aux nicotinoïdes employés comme insecticides. Il est probable que quand elles consomment les réserves, peut-être qu'effectivement, il doit y avoir quelques molécules qui traînent dedans. En tout cas, le constat est là. Il faut savoir que la Nouvelle-Aquitaine produit 17% du miel français. La région va aider les apiculteurs à renouveler leurs cheptels. Et par ailleurs, une étude scientifique est menée pour déterminer les causes exactes de cette surmortalité. Et Montétan ne manque pas de soutien. Ce petit village du Lot-et-Garonne organise début juillet la rencontre des communes au nom burlesque. Pour fêter l'événement comme il se doit, l'association qui organise cette rencontre a eu l'idée de décorer les rues avec des guirlandes de soutien-gorge. Un appel avait donc été lancé dans la France entière pour récolter le plus possible de ces soutien-gorge. Eh bien, l'appel a été entendu. Beaucoup d'envois, notamment en provenance d'une petite ville des Yvelines qui s'appelle Plaisir. Ça ne s'invente pas. Les fameuses guirlandes de soutien-gorge seront révélées donc début juillet à l'occasion de cette rencontre à laquelle participent des communes comme Cocumont, Marant, Folle, Pousy ou Vatan. C'est parti pour un week-end préhistorique à Saint-Césaire. Cette commune de Charente-Maritime organise en effet une manche du championnat d'Europe de tir aux armes préhistoriques. Une centaine de personnes sont attendues. Leurs armes tirent à l'arc ou tirent au propulseur. Et ne vous y fiez pas, ce propulseur peut projeter la saguée jusqu'à 120 km heure. Le but, bien sûr, atteindre la cible. Elles sont éloignées de 8 à 26 mètres du lanceur. Ces compétitions sont nées dans les années 80. Des chercheurs ont souhaité alors confronter leurs hypothèses de travail en appliquant aujourd'hui les mêmes méthodes que les hommes préhistoriques. Et du coup, chaque année, ils sont désormais un milli à travers l'Europe à s'affronter lors de ce championnat. On the road again, il y a ceux qui en rêvent, il y a ceux qui le font. Alex et Cindy, un couple de jeunes Girondins, fans de glisse et de liberté, ont pris la route dans un van il y a 4 ans de cela maintenant. Et leurs aventures sont à suivre sur les réseaux sociaux. Leur vie en fait est simple. Dès qu'il y a de l'eau et du vent, ils s'arrêtent. Ils en profitent dans des lieux parfois très inattendus. Et voilà un film qui a dû en surprendre plus d'un à Andaille où il a été projeté récemment. Ce ne sont que des images de surf, pensez-vous ? Rien d'anormal, certes, aux Pays-Basques. Et bien, détrompez-vous, car le nom de ce documentaire, Made in Med, Med pour Méditerranée. Et oui, surfer en Méditerranée, c'est possible, la preuve. Et du coup, plus personne ne pourra se moquer de Brice de Nice. Et du coup, plus personne ne pourra se moquer de Brice de Nice.